Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est MonsieurMax01 et on se retrouve pour une vidéo très importante. Comme vous le voyez, je suis sur le jeu Terraria mais ça ce n'est qu'un arrière-plan, c'est pour vous occuper, c'est surtout pour parler de cette chaîne YouTube, de la chaîne YouTube, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer et de ce qui se passe en ce moment. Donc vous l'avez probablement remarqué, ça fait 4 semaines que nous n'avons pas sorti de vidéo. La raison est très simple, moi ainsi que 97 maths et Alex Del98, nous avons eu une période d'examen pendant seulement 3 jours. Vous allez me dire que ce n'est pas vraiment important 3 jours mais qui dit examen est quand même étude. Donc on a eu une semaine où on a eu de l'étude et ensuite on a eu une semaine de cours. C'est notre école qui instaure ça, c'est très mal fait. Je ne sais pas pourquoi ils mettent une semaine de cours après des examens mais c'est comme ça. Et on s'est dit pendant cette période, on a fini les examens, on va se reposer un moment, on ne va pas trop travailler, on ne va pas faire de vidéo. On a quand même le droit à nous aussi un peu de repos. Ensuite est venue la première semaine des vacances de Pâques. Les vacances de Pâques c'est 2 semaines donc on s'est dit, allez, on a une semaine, ça va être tranquille, on ne va pas trop faire grand chose, on va se reposer. D'ici là, on a des arguments fiables. Mais arrive bien sûr la deuxième semaine de Pâques où là, on n'a pas vraiment d'arguments valables pour ne pas sortir de vidéo. On voulait tourner du contenu mais on n'a pas eu le temps d'en tourner, on ne trouvait pas des idées sur quoi tourner, on ne pataugeait, on hésitait. Donc ça c'est ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines. Les raisons pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sortie récemment, mais ça va changer. On passe maintenant à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la fin, en tout cas pour nous, des périodes de Pâques, des vacances de Pâques. Donc qui dit fin de vacances, vie, école. Et d'ailleurs on a repris l'école aujourd'hui. On va devoir aussi travailler, c'est quand même la plus importante des sessions, c'est la dernière. On va travailler mais je vais essayer de trouver du temps pour faire des vidéos et particulièrement sur ce que je vais vous expliquer après. Justement, en parlant des vidéos, j'ai l'intention de réaliser des vidéos en solo assez particulières. Ce sera un guide sur le jeu que vous voyez ici, Terraria. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Terraria ? Terraria, comme vous le voyez, c'est un jeu 2D de type sandbox. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de sandbox ? Si vous connaissez Minecraft, vous savez ce que c'est un jeu de sandbox. C'est un univers où on peut créer, construire, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Par exemple ici, je peux construire, comme vous voyez j'ai construit une plateforme ici. Je peux les miner, je peux aller battre des monstres. D'ailleurs je vais les faire tout de suite. Je peux aller battre des monstres, je peux aller miner dans un univers que l'on va dire qui est... Allez, je vais ouvrir la carte. C'est mon ouvrir la carte, voilà, qui est assez grand. C'est ça, un univers de type sandbox. Pourquoi j'ai l'intention de faire des vidéos là-dessus ? J'ai envie de faire un guide, un guide sur ce jeu. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de guides en français sur ce jeu. Il y en a deux, j'en ai trouvé deux très intéressants. Mais le premier a été très vite abandonné. Tandis que le deuxième a été abandonné parce que le youtubeur est parti vivre dans une autre région. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tuto complet. qui va traiter des différents aspects du jeu. Vous le présentez et j'espère vous faire aimer ce jeu. Justement, en parlant de ces vidéos, j'ai l'intention de faire à la fois un guide, comme je vous le dis. Mais aussi un espèce de gameplay. Un gameplay, ce ne sera pas nécessairement un gameplay complet sur Terraria. Faire un gameplay sur Terraria, c'est très long, ça ne sert un peu à rien. Sauf s'il y a des grosses explications à vous faire. Mais je ferai, par exemple, une partie gameplay où je vous montrerai à quoi ressemble telle ou telle chose. Ensuite, je vous ferai une partie, par exemple, l'explication où je vous réserverai la surprise. La disposition des vidéos, enfin, la manière dont elles seront créées, ça je verrai bien en fonction de la partie où on est. Si c'est par exemple les bases, ce sera un gameplay. Si c'est les boss, parce que ce jeu contient énormément de boss, ce sera des schémas, des explications, de manière pour les battre. Je vais essayer de vous faire un condensé de tous les éléments qu'on peut trouver sur ce jeu. Essayez de vous l'expliquer le mieux et j'espère vous faire apprécier ce jeu. Donc, je pense que ce sera tout. Si vous avez des envies particulières pour ces tutos, si vous avez envie que je vous explique quelque chose que vous n'avez jamais compris, si vous avez envie que je fasse des vidéos d'une certaine manière, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez envie de voir à quoi ressemblera le guide. Ah oui, une dernière chose. Au niveau de la diffusion des vidéos, ça je ne saurais vous le dire. Je voudrais très bien sortir deux vidéos par semaine, comme une vidéo par semaine. Ça va être assez dur, parce que j'avais l'intention de faire un guide complet, mais aussi bien fait graphiquement. J'ai l'intention de faire du travail, de travailler là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on me prend à la légère, un guide c'est toujours très important. Je vais essayer de vous fournir un contenu de la meilleure qualité qui se peut, sachant que je débute sur YouTube. Quand on débute sur YouTube, c'est assez dur de faire des travails de très très bonne qualité. Je vais essayer de vous fournir quand même un travail de la meilleure façon que je puisse le faire. Donc si vous avez un commentaire, si vous aimez le système de vidéos qui va arriver, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à s'abonner, et j'espère vous fournir le plus vite possible une vidéo. Allez, salut tout le monde ! Merci.